je réagis promptement une vidéo que je viens de voir sur le meurtre par la police la police américaine faut bien le préciser le meurtre par policier blanc donc américain d'un noir aminé à police ce noir s'appelait georges floyd les amis je mettrai le lien en description de cette vidéo ça dure une dizaine de minutes c'est l'expression même de la cruauté c'est l'expression même de la haine et j'ai pas trop en parler ici parce que les images en fait vous marquer demeurent dans votre esprit à tout jamais l'expression de ce policier qui a son genou n'est ce pas maintenu sur le coup de ce noir parlant plus de sept minutes après qu'il ait décidé en tout cas après ce soit évanou il a maintenu son genou encore une bonne à peu près trois ou quatre minutes après et finalement ce nom il est mort à 6,6 tué par la police tué par un policier blanc qui visiblement mais ça c'est ma vision ça c'est ma sujettivité ma sujettivité qui prenait plaisir je pense qu'il avait un plaisir physique n'est ce pas à torturer ce noir et je pense que beaucoup de gens disent qu'il a mis sa main dans sa poche pendant qu'il exerce est justement cette pression sur la carotide donc de ce noir pendant plus de sept minutes beaucoup de gens disent qu'il le faisait pour pouvoir maintenir pour pouvoir donc renforcer n'est ce pas sa pression sur la cour sur le coup de ce noir homme de 48 ans je crois et moi je pense que je pense qu'il prenait vraiment plaisir physique je pense qu'il bondait et qu'il essaie de maintenir sa bondaison je pense qu'on a assisté clairement à quelque chose d'absolument infâme je vous invite à regarder cette vidéo c'est poignant ça se passe aux états unis c'est loin mais en réalité c'est très près les amis je ne pouvais ne pas réagir à cette vidéo parce que si je ne réagis pas je ne ferais rien d'autre je ne pourrais même pas travailler c'est quelque chose c'est 10 minutes en fait d'agonie c'est vous ne pouvez pas réellement vous en relever émotionnellement et là j'essaie de faire mon maximum l'espoir pour rester le plus calme possible pour rester le plus tempéré possible n'est ce pas par rapport à ce que j'ai vu j'ai trois ou quatre peut-être cinq points que j'ai pu relever donc de cette vidéo il y a actuellement donc des émeutes aux états unis à cause de cela en tout cas à Néopolis s'il y a des émeutes le premier point c'est la vidéo la première chose qui m'interpelle c'est comment ça se passe quand il n'y a pas de caméra comment ça se passait avant comment ça s'est toujours passé avant je pense que on doit tous l'espoir blanc moi j'ouvais peu importe je dis on en est plus à ce stade là lorsqu'on voit ce genre de choses ça n'est ce n'est ça n'a plus ça n'a rien à voir avec du racisme je pense à davantage à voir avec de la domination ça voit avec de l'humiliation la domination la capacité que j'ai n'est pas parce que je porte un uniforme de te soumettre de t'humilier de te tuer sans que tu ne puisses rien faire je vais pouvoir te tuer n'est ce pas devant tes frères noir et vous n'allez pouvoir rien faire voilà ce que ça veut dire cette vidéo le culot n'est ce pas de ce policier qui maintient pendant plus de sept minutes son genou sur la gorge n'est ce pas de ce noir qui le supplie les badauds qui le supplient tout en le fulment et le type il est dans son trip quoi les maîtres du monde oui les amis comment ça se passait avant qu'il y ait des caméras sur les portables comment est-ce que ça s'est toujours passé avant voilà la première chose que j'ai noté par rapport à cette vidéo parce que je peux vous garantir une chose s'il n'y avait pas eu ces images l'histoire serait passé comme une lettre à la poste le compte rendu le rapport de police avait déjà été trafiqué avait déjà été truqué puisqu'il signalait entre autres que ce monsieur avait été à maîtriser qu'il s'était débattu je crois si mes souvenirs sont bons ou surtout mais surtout que monsieur george floyd avait des problèmes cardiaques et le rapport ne fait absolument pas mention des minutes que monsieur george floyd n'est pas à passer cou coincé sous le genou de ce policier blanc le rapport était trafiqué ça allait passer comme une lettre à la poste il n'y a rien à signaler les gars circuler le policier lorsqu'il finit sa sombre besoin il n'a aucune gêne il n'est même pas en fait il est normal il est tranquille c'est business as usual comme d'hab il ne sait rien passer c'est une journée ordinaire ça dit beaucoup l'attitude de ce policier est un révélateur de la réalité de ce que sont ces policiers lorsque vous n'avez aucune gêne après avoir tué parce que je peux vous garantir si vous maintenez votre genou sur la carotide d'un homme c'est là où on prend le coup on prend le pot au niveau donc de la main au niveau du poignet et au niveau de la carotide en règle générale donc si vous avez le genou coincé pendant sept minutes au minimum sur la carotide d'un homme je peux vous le garantir vous entendez tout vous ressentez tout vous ressentez son souffle vous êtes à quelques millimètres de lui vous êtes au contact vous le coincer vous entendez sa respiration vous le voyez suriner dessus vous entendez tous les garouilles qu'il peut provoquer et vous rester impassible et après avoir torturé devant les témoins devant les cris devant un public qui est ahuri par votre performance vous vous levez et vous allez comme si de rien n'était non vous n'avez pas pu faire ça pour la première fois vous avez toujours fait ça vous êtes habitué à faire ça c'est quelque chose de banal pour vous qu'est ce qui se passe quand il n'y a pas de caméra parce que la prochaine fois qu'une personne vous dira ce qui s'est passé une fois lorsqu'il a été contrôlé par la police vous allez devoir voir ces images et vous poser cette même question qu'est ce qui se passe quand il n'y a pas de caméra le deuxième point c'est le fameux 99% des policiers sont des gens bien qui font très bien leur travail il ya 1% 0, je sais pas combien de pommes pourries justement qui défait la chronique et qui nous font passer n'est pas pour des êtres absolument méprisables raciste et je n'en vais je vous en passe n'est ce pas les qualitatifs absolument donc négatif et outrageant dans la vidéo vous avez quatre policiers qui sont déplacés dans la v2 qui maintiennent au sol n'est ce pas monsieur floyd qui en passant est menotté qui en passant supplie et n'a pas montré le moins de signes de résistance bien au contraire il supplie il pleure quasiment il demande sa mère sa maman un mec de 48 ans qui en est réduit à supplier pour sa maman vous en avez deux qui le maintiennent au sol vous en avez un troisième le meurtrier qui a le genou sur sa carotide qui est extatique ce type devait probablement être en train de se jouir dessus il est la quintessence de ce qu'on dit réellement n'est ce pas du plaisir sadomasochiste il est heureux vous le sentez réjoui il est épanoui il contemple ce noir qui est en train d'agonir il regarde les moindres soubresauts n'est ce pas de ce noir il se délecte du spectacle de l'horreur qu'il est en train d'infliger non seulement ce noir mais n'est pas mes badauds aux spectateurs aux autres noirs qui sont en train de régaler et vous avez deux autres qui le maintiennent au sol mais notez un troisième qui fait le gay il est asiatique le public a beau lui parler faites quelque chose prenez lui le poux ce n'est pas bien ce que vous faites regardez il va pas bien il ne parle plus pendant sept minutes au minimum mais n'a pas bougé une oreille la protéger son pot qui est en train de tuer ils étaient quatre n'y en a pas un qui a eu un sursaut tain les mecs on est en train de se donner en spectacle ce n'est pas bon d'habitude il n'y a pas de caméra les mecs ce n'est pas bon du tout aucun n'a eu ce réflexe non business as usual et l'asiatique qui fait le gay et après on vous dit tous les flics tous les policiers ne sont pas comme ça il y en a très peu qui sont méchants il y en a très peu qui sont mauvais il y en a très peu qui ne mérite pas d'être là la grande majorité les policiers sont les gens bien de ce que j'ai vu tu n'y crois pas pour être franc je n'ai jamais cru sans doute suis-je biaisé mais j'ai la confirmation que j'avais raison et qu'il ne faut jamais croire à ce genre d'ineptie ils ne sont pas tous pareils oh non parce que je vous le garantis les trois autres policiers qui assistent de manière apathique à ce spectacle et qui ne font rien sont aussi coupables que celui qui a le genou maintenu sur la gorge n'est ce pas de george floyd aussi coupable ils se sont tués ils n'ont rien fait vous savez la camaria les gangsters le code du silence la mafia regardez cette scène et dit moi si vous connaissez une seule personne ici donc qui est capable de faire cela en public quel que soit son titre qu'il soit quelle que soit la famille d'art qu'il fait de la famille qui doit faire d'autres fois dont il fasse partie qui est capable de faire cela et d'être aussi protégé pendant 10 minutes sans que rien ne se passe sans que aucun de ses collègues ne se dise on va le redresser c'est bon il a compris personne n'est intervenu ces fameux collègues policiers vous savez il y en a des biens ils étaient quatre aucun n'est intervenu pour sauver la vie de cet homme noir aucun tout le monde n'est-ce pas on veut et à juste titre n'est-ce pas au policier qui a le genou sur la carotide de monsieur george floyd mais ma haine se dirige davantage vers ses collègues parce que je peux vous garantir des mauvaises pommes vous en voyez toujours dans toutes les organisations dans toutes les communautés il y en a toujours mais il est de la responsabilité de ceux qui l'entourent de le dégager des lignes de l'éliminer de le sortir n'est-ce pas du gang de le sortir n'est-ce pas du siècle pour lui dire tu ne fais pas partie de notre corps tu n'es pas l'un des nôtres ce n'est pas comme ça qu'on agit ce n'est pas à la population de faire des marches pour dire il ya des policiers véreux il ya des policiers ceci il ya des policiers racistes c'est aux policiers eux mêmes de faire la police dans leur rang parce que leur rang sont gangrenés et si vous aviez des doutes vous en avez là un exemple absolument flagrant et je vous a signalé on retourne n'est pas à nos occupations il ne s'est rien passé normal donc la prochaine fois qu'une personne vous dira non tous les policiers ne sont pas comme ça rappelez vous de cette image rappelez vous de cette vidéo rappelez vous du genou de cet homme sur la gorge n'est mais surtout rappelez vous des trois autres policiers des deux qui le maintiennent au sol menotté et du troisième qui fait le guet pour qu'on ne sauve pas cet homme de la mort rappelez vous des trois autres qui n'ont rien fait ne l'oublier surtout pas parce qu'ils font partie du problème qu'ils ne vous j'en connais mais ils sont très rares les policiers véreux la plupart des gars sont les gens bien oh non si tu n'es pas capable de faire la scission avec ce genre de personnel si tu n'es pas capable au sein de ton corps de dire on ne veut pas de toi de dénoncer ces gens et de les expulser de ton corps tu fais partie du problème ton silence n'est ce pas est un cancer ton silence fait partie du problème tu es un problème tu es comme lui vous êtes la même chose parce que ce policier qui s'appelle chauvin d'eric n'est ce pas était confortablement installé dans l'horreur parce qu'il savait qu'il pouvait l'être oh ce sont pas ses collègues qui allaient intervenir pour sauver le nègre non 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 personne n'allait intervenir parce qu'il savait que ses potes seraient là pour lui le code du silence la mafia les gangs regardez cette scène et dit moi si vous ne retrouvez pas les mêmes traits on se couvre on se protège ce n'est pas grave on a nos syndicats de police qui feront le boulot qu'ils ramèteront les policiers qui ramèteront les boucles et gouvernants on les mettra ou pas et puis ça passera pourquoi on est sinon pas très grave on va leur mettre une petite tape n'est ce pas à l'épaule et puis valet ne fait plus ça en tout cas si tu le fais plus devant les caméras mais on te soutient et lorsqu'on y avoir le contribuable avec la chèvre de base on lui dit là oui temps en temps il y en a un ou deux qui dégâts mais tu sais on n'est pas comme eux on est différent les amis regardez moi cette scène là et rappelez vous et oui rappelez vous que si tu ne dénonce pas ce qui se passe dans ce corps parce que ce n'est pas rien d'être policier ce n'est pas rien d'avoir le droit de tuer ce n'est pas rien de contrôler les gens de pouvoir dire à tout à toute personne là dehors de s'arrêter de pouvoir mettre des gens en prison de pouvoir restreindre la liberté des gens d'avoir ce droit qui est un droit absolument fondamental ce n'est pas rien comme responsabilité et quand tu te rends compte qu'il ya n'importe quel chèvre qui peut se lever et se dire je suis policier parce qu'il doit passer un concours il doit passer un an à l'académie là je suis en train d'ouvrir une autre fenêtre et je suis en train de m'emballer je ne veux pas être trop long donc on va laisser le sujet de la formation pour l'instant mais rappelez vous de cette scène les amis et rappelez vous de tous ces gens qui vous disent toujours on n'est pas tous pareil non si tu ne dénonce pas ça si tu protèges ces gens si tu restes mieux face aux agissements de ces gens si tu n'interviens pas quand ces gens sont en train de faire des choses qui sont absolument répréhensibles je veux dire il y a un meurtre pendant plus de cinq minutes il y a un meurtre qui se déroule en face de toi et tu protèges ton pote on n'est pas tous pareil le troisième point les amis c'est j'aimerais et je le dis très sincèrement entendre l'argumentation des gens qui dépendront ces policiers je vais entendre les syndicats de police je vais entendre les policiers je vais entendre les gens n'est ce pas en règle générale c'est les gens de droite c'est pas tout simplement si c'est l'heure pour défendre on a besoin de police une fois de plus le débat est très vaste mais là je suis un peu émotionnel ou émotif je ne sais plus comment ça se dit mais quoi qu'il en soit je suis un peu passionné donc en règle générale je vous prie de m'en excuser en règle générale ce sont les gens de toi qui adorent protéger n'est pas la police j'aimerais entendre l'argumentation j'attends franchement l'argumentation j'aimerais entendre les arguments parce qu'ils sont très intelligents ces gens et ils sont toujours le chic de vous sortir n'est ce pas je parle des syndicats de police et de tous ces gens des arguments pour défendre les choses absolument indéfendables ce type a été étouffé pendant sept minutes la vidéo elle est présente oui on aurait pu nous sentir cet argument et je trouve ça absolument ridicule oui mais ce type en fait c'est un tueur en série il a tué dix mille personnes avant c'est un terroriste nous l'avons appréhendé nous l'avons menotté et nous l'avons étouffé pendant dix minutes devant tout le monde c'est parce qu'on se sentait menacé c'est parce qu'il posait irrésistable absolument farouche s'il n'avait pas été plaqué au sol menotté avec le journal sur la carotide il aurait fini par se relever il aurait fini par tuer tous ces policiers j'aimerais entendre l'argumentation je vous assure je brûle d'impatience d'entendre les arguments que ces gens n'est ce pas qui aiment défendre n'est ce pas pour défendre qui aiment défendre les institutions qui aiment défendre n'est ce pas la police parce que c'est bien et c'est de bon temps de défendre la police et c'est de bon temps n'est ce pas lorsque la police fait bien son travail de défendre les policiers je ne dirais jamais qu'il ne faut pas de police contrairement à certains je suis pas un oui la cause est noire black light matter machin c'est pas moi et pourtant j'ai été interpellé aujourd'hui c'est vous dire je suis même considéré comme un bounty par quelques gens très éminents de ma communauté mais les amis parfois nos yeux voient ce qu'ils voient nos oreilles entendent ce qu'ils entendent nos coeurs parlent et je sais je suis le premier à vous dire utilisez la raison et je n'en utilise pas beaucoup en ce moment mais mais ils ont vu des choses que je n'aimerais plus du tout au revoir c'est aux états unis ouf non parce que quand je regarde george floyd je regarde si ce que je regarde moustapha je regarde ce jeune de banlieue je me regarde je me dis non donc je veux entendre votre argumentation je brûle d'impatience d'entendre ce que vous aurez à dire pour défendre ce policier qui a le genou maintenu sur la gorge de ce type pendant sept minutes et ne me dites pas s'il vous plaît il est un tuant c il avait violé des gosses parce que la police est intervenue d'après les informations qui circulent et vous pouvez vous même les vérifier n'est ce pas sur internet est intervenu n'est ce pas parce qu'il ya un collègue un commerçant un type qui tient les chocs qui a refusé de servir monsieur floyd en disant que les 10 les dix dollars qu'ils tendaient étaient des faux biais de 10 dollars et qu'en faut le dire le biais de 10 dollars qu'il tendait un faux biais de 10 dollars et parce qu'il pensait que c'est une contrefaçon il a appelé la police monsieur floyd n'a opposé honnêtement aucune résistance certes lorsqu'on a sorti son véhicule il était énervé et j'aimerais que vous mettiez deux secondes à sa place mais ça va être difficile pour ces quelques-uns mais quoi qu'il en soit passons ensuite il est sorti de son véhicule manu minuto peut-être pas mais en tout cas il a réagi énervé sans doute mais il s'est contenu il s'est fait menotté il est allé s'asseoir contre un mur ensuite il a été levé et la situation paraissait pésil qu'est ce qui s'est passé pourquoi ces policiers autant sur réagi émotionnellement je ne sais pas ça se trouve en fait ça n'a peut-être même peut-être qu'ils avaient contentieux précédent peut-être qu'ils se connaissaient les enquêtes en cours nous le dira mais l'attitude arrogante la certitude que ce policier avait de ne pas se faire avoir de pouvoir infliger la douleur pendant aussi longtemps ça se fait gauler l'extrême n'est ce pas horreur dans laquelle cet homme est allé nous poussent à croire foncièrement que ça ne pouvait pas que être une question de haine des noirs jeu jeu si c'est ça si c'est à ce point que vous êtes raciste je lis c'est c'est fou quoi c'est fou donc je vais entendre votre justification dites moi comment est ce que vous allez vous sortir de ce chapeau parce que je oui il y en a qui nous sortent toutes sortes de trucs pour 10 euros pour 10 dollars pour 10 dollars vous allez faire venir je sais pas combien de gyropha de gyropha de bébé véhicule de police vous allez ménoter mec le rabat pour 10 dollars soupçon soupçon de fausse monnaie sur 10 dollars un type va perdre la vie et agonie pendant cinq minutes le genou sur la carotide pour dix putain de dollars j'aimerais entendre n'est ce pas les excuses et les justifications que vous allez pouvoir donc m'apporter après que vous aurez évidemment vu ces vidéos j'aimerais réellement les entendre le quatrième point c'est j'ai vu beaucoup de vidéos et notamment mon gars tony soto maya qui disent les badauds n'ont rien fait ils ont regardé avec leur caméra ils n'ont pas agi patati patata moi évidemment à la place j'aurais sauté et j'aurais plus une balle pour ce type qui était au sol qui était maintenu au sol je ne me serais pas permis donc d'attendre que de voir que ce mec meurt écoutez je me garderai bien n'est ce pas de jouer les héros je me garderai bien de jouer les mecs courageux je ne sais pas comment jouer réagi dans cette situation si j'avais vu ou si je vois n'est ce pas un noir maintenu au sol en train de d'agonie menotté qui ne présente aucun danger qui supplie et qui dit j'ai du mal à respirer je ne respire plus je me sens mal rapportez moi de l'eau il pleure pour sa mère ce mec un papa de 48 ans qui est en train de demander sa mère les amis pendant dix minutes et même quand le mec il a cessé de parler même lorsqu'il est dans les vapes qu'il est totalement inerte ce type a maintenu son genou sur sa gorge pendant plus de trois minutes il a survi et protégé lorsqu'on fait partie de la police et bien ça le truc et si tu n'as pas les couilles de faire ça mais ne le fais pas ne venez pas me dire c'est un messier difficile moi je ne suis pas policier parce que je n'ai pas les couilles de le faire je ne suis pas militaire parce que je n'ai pas les couilles de mon grand frère pour le faire je vais pas là en afghanistan les mecs j'ai pas les colonnes donc je ne le fais pas ne venez pas m'expliquer non le mec c'est difficile tous les jours tu comprends la pression du boulot patati patata c'est ton boulot tu l'as choisi mon pote tu en assume les conséquences personne ne te met un fusil sur la tombe devient policier tu le choisis et si tu n'en est pas cap tu laisses des gens qui sont formés tu laisses des gens qui sont responsables tu laisses des gens qui sont capables de le faire le faire la communauté noire m'explique oui je me serais levé et j'aurais foncé sur ce policier oui je m'en crois que je vous le fais mais les amis face à des situations aussi extraordinaire parce que c'est une situation absolument extraordinaire je veux dire si c'était dans un film dans un cinéma vous n'y croyez pas je n'y croirais pas moi même si j'avais n'est pas une personne qui me racontait est-ce que tu sais qu'il ya des policiers qui ont étouffé un type pendant dix minutes dans la rue et qui sont partis et il s'est répassé même moi je n'y aurais pas cru vous n'y croiriez pas si vous n'aviez pas ces images personne n'y croirait donc face à des situations exceptionnelles les gens réagissent de manière différente je ne sais pas comment j'aurais réagi mais je me garderais bien de juger ces personnes qui ont tout fait à leur niveau il y avait beaucoup de femmes il y avait même une infirmière je crois qui ont tout fait qui ont tout fait pour alerter les autres policiers justement parce que c'est facile de jouer les héros mais la balle c'est toi qui la prendra et on sait comment ça se passe aux états unis vous attaquez un policier je peux vous le garantir vous allez prendre quelques années de prison et j'entends des gens courageux oui je serai prêt à prendre des années de prison pour ce type je suis pas sûr regardez le contexte des états unis je ne suis pas sûr donc je dis pas que l'attitude passive et encore il n'était pas si passif que ça parce qu'ils gueulaient parce qu'ils invectivaient le policier vous savez l'asiatique qui est en train de faire le guet parce qu'ils priaient parce qu'ils demandaient justement à ce type de faire preuve d'humanité parce qu'ils expliquaient à ce type ce qui était en train de se passer donc ils ont réagi comme ils ont pu je me garderais bien de leur donner des leçons de morale je me garderais bien de jouer les héros et je vous dirais les amis réfléchissez bien avant de dire oui j'aurais fait si j'aurais fait ça par contre posez vous la question si c'est la police qui se permet de torturer les gens en public pendant dix minutes alors que cette police est censée vous défendre qu'est ce que vous êtes censé faire les américains doivent s'interroger peut-être une extension je sais pas quoi ça se passe en france n'est ce pas mais les américains foncièrement doivent s'interroger parce que les états unis c'est quand même un cas particulier ils doivent s'interroger n'est ce pas sûr oui qu'est ce qu'on fait lorsque c'est la police qui dégâme en public et je dis une chose mais je veux bien le placer dans le contexte américain où vous avez comme vous le savez n'est ce pas le droit de porter des armes c'est un droit constitutionnel aux états unis donc ça s'adresse essentiellement donc au noir des états unis ce message en france n'avait pas le droit de porter les armes on n'a pas ce droit en france aux états unis si donc dans ce contexte américain avec l'ultra violence de ces pays avec leur passé ça peut s'expliquer historiquement ça peut s'expliquer bref ils sont dans ce contexte là on est dans un environnement il serait peut-être temps que les noirs n'est ce pas les états unis collectivement n'est ce pas ça date à leur environnement vous ne pouvez pas passer collectivement votre temps n'est finit à montrer à créer il arrive un moment il faut savoir utiliser n'est ce pas vos droits vos droits parce que vous êtes américain et parce que vous aussi vous avez le droit au port d'armes je pense que les américains les noirs américains ferait mieux à partir d'aujourd'hui de comprendre que l'esclavage n'est pas loin parce que lorsqu'on regardait l'arrogance n'est ce pas de ce policier vous comprenez que non il suffit de ça il vient de ça pour que la situation d'abord reprenne je pense que les noirs des états unis ferait mieux à partir du moment de donner n'est ce pas de se donner l'autorisation morale religieuse peu importe je sais bien ça comme vous voulez de porter les armes d'apprendre à se servir d'une arme et d'apprendre surtout à se défendre je ne compte pas ce principe aux états unis qui veut que les noirs américains soient des cibles ambulantes dans un pays où vous avez le droit de circuler avec des armes je vais dire en france dieu soit loué comme dirait l'autre on ne s'écute pas avec des armes c'est très 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 conditionné on est dans un contexte particulier personne n'a une arme à feu aux états de l'enfance et donc il est tout à fait normal justement qu'on soit n'est ce pas dans une certaine mentalité et qu'on ait très peu de violence en tout cas pas ce type d'extrémité n'est ce pas de violence mais lorsque vous êtes dans un pays où vous avez le droit au point d'armes où tout le monde a le droit de flinguer tout le monde pour se défendre pour défendre son bout de terre défendre je ne sais pas quoi où il y a toutes sortes de bavus policiers qui se passent le matin à midi le soir et je vous invite une fois de plus à regarder cette vidéo et à la regarder entièrement ne fermez pas les yeux ne la regarder pas partiellement regardez-la entièrement ça dure dix minutes lorsque vous êtes dans ce pays vous vous adaptez à votre environnement où vous disparaissez donc tout ce que je dis aux américains aux noirs américains c'est de s'adapter à leur environnement et de cesser de prier une fois de plus je ne veux pas jouer les donneurs de leçons je m'en garderai bien mais si ces badauds étaient armés je vous garantis que ce policier n'aurait jamais mis son genou sur nous le cou de ce type la situation ne serait jamais en venir à ce point on n'aurait pas maintenu on n'aurait pas étranglé un type pendant plus de sept minutes au vu et au su de tout le monde mais parce que ces policiers étaient confiants que dans cet à tout le monde il n'y avait aucun de ces noirs qui avait une arme à feu parce que ces policiers étaient confiants que ces noirs sont des gens qui sont toujours habitués à donner l'autre jour n'est ce pas jésus 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 tant l'autre jour ok parce qu'ils savaient qu'ils avaient affaire à des êtres dociles qui plaçonnent de temps en temps mais ils sont déciles ils sont dociles ils sont contrôlables ils n'ont pas d'armes ils ont pu se permettre de faire cela s'ils avaient été inquiétés s'ils avaient si c'était dit ces gars peuvent porter des armes à feu ces gens ont le droit de porter des armes à feu ces gens ont le permis de porter des armes à feu ces gens ont fait tout ce qui est nécessaire pour avoir des armes à feu la situation peut déjeuner très vite jamais il ne se serait permis de faire cela les amis lorsque vous êtes dans ce type de situation ne jouez pas les êtres supérieurs la morale jésus adaptez vous à votre environnement et les américains feraient mieux une fois de plus de comprendre qu'il est temps pour eux de s'armer et de défendre le droit du port d'armes de se défendre parce que tant qu'ils seront considérés n'est ce pas comme des gens qui tendent systématiquement l'autre jour comme des gens qui n'ont pas d'armes à feu et quand ils les ont ils les ont de manière illégale ils ne passent pas par les règles justement pour tenir leurs armes ils se feront toujours malmenés ils se feront toujours humilier de cette manière et absolument c'est absolument insupportable je ne vis pas aux états unis mais je vous garantis je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo impossible sinon je ne pourrais pas travailler je ne pourrais pas me regarder dans une glace je ne pourrais rien faire je suis obligé de faire cette vidéo parce que je suis obligé de faire cette vidéo il faut que ça cesse les gens ne peuvent pas de manière aussi impunis je dis l'arrogance de ce type qui est en train de tuer un être humain je dis c'est comment et une fois de plus que les choses soient bien claires je parle des états unis en France on n'a pas le droit de porter les armes tout le monde est égal n'est ce pas devant la loi donc je ne parle pas de la France je ne parle pas du contexte européen c'est une autre histoire là on parle des états unis et je dis au noir des états unis cessez de faire des marches cessez de marcher pour marcher cessez de faire des émeutes ridicules ok commencez à comprendre que le pistolet la mitraillette le shotgun et peu importe c'est votre ami parce que les blancs ils le comprennent jamais ces policiers n'aurait pu faire ça à un enfant blanc jamais ces policiers n'aurait pu se permettre d'aller dans une communauté de blanc pour faire ça parce qu'ils savent que ces gens ils ont le droit aller faire ça au texax je ne sais pas comment ça marche dans cet état minérapolis je crois c'est le mino septembre je ne sais pas comment ça marche en termes de port d'armes mais si vous êtes noir aux états unis et vous n'avez pas une arme chez vous et vous ne savez pas surtout vous servir de votre armes et vous n'avez pas prise mais pas pris toutes les précautions nécessaires tous les engagements évidemment légaux pour pouvoir avoir une arme à feu aux états unis et vous êtes noir oui vous êtes en partie responsable n'est pas de votre situation de victime je le dis donc sortez de vos églises sortez de vos pleurs sortez de vos fanfaronnades sortez du bruit sortez de l'eumeutre casser les choses qui vous appartiennent brûler vos propres voitures ça n'a aucun sens je comprends le côté émotif là dedans et je vous dis moi même je suis dedans c'est pas évident là je suis je le comprends là je je donne mon maximum pour rester le plus éclairé possible mais je peux comprendre la colère quand vous allez regarder ces images je je dis je la vis la colère ce n'est pas empathique de ce qui se passe là je ne sais pas je je sais pas quand est-ce que vous le savez je lis c'est c'est tellement atroce que ça en devient ridicule c'est si ça n'était pas filmé je n'y croirais pas on ne peut pas dire dans une mentalité de victime dans un pays où tout le monde à le port à le droit au port d'âme donc c'est aux communautés noires de commencer à comprendre qu'il va falloir que vous entraînez vos enfants à se défendre qu'il va falloir que vous entraînez vos enfants à ce service d'une âme à feu que vous devez faire les choses de manière légale de pouvoir défendre et vous défendre parce que si ces gens arrivent dans votre quartier et ils savent que dans votre quartier il y a 70 80% des gens du quartier qui ont le droit légal de porter leurs armes à feu je vous garantis qu'ils ne vont pas mettre le genou pendant dix minutes sur la glace pendant cinq minutes au moins sur le coup d'un type qui est menotté qui atterre et qui supplie pour sa vie qui s'épise dessus le cinquième point je crains de ne plus m'en rappeler je crois de ne plus m'en rappeler voilà voilà ma réaction par rapport à ça je suis désolé de faire toujours sinon mais mais il faut qu'il faut que ça sorte quoi j'ai il faut que ça sorte il faut je suis pas américain je vis pour états unis j'ai toujours je viens j'ai compris la fascination des gens pour ce pays il ya des choses évidemment artistique que j'aime bien chez les états unis mais je vivais pas aux états unis j'ai jamais respecté ce pays je trouve que c'est un pays réellement pas assez particulier voilà mais j'ai toujours en pratique personne j'ai toujours été fasciné par la fascination des gens pour les états unis l'hyper violence aux états unis c'est un truc qui me dépasse mais je me dis ça peut plus quoi je vais dire un moment nous aux états unis on a beau dit tout ce qu'on veut c'est pas rien martin luther king l'esclavage aux états unis on peut faire comme si oui c'est là bas ici c'est différent et tout mais non je me sens touché je me sens touché dans mon âme et j'avais envie de partager ça avec vous et je sais que j'ai pas tout j'ai pas été très mesuré dans mes propos je vous sincèrement je vous prie de m'en excuser que cela ne soit pas pris de manière négative vous savez quand vous réagissez parfois chaud face à ce genre de choses vous êtes voilà mais il fallait que je parle il fallait que je m'exprime il fallait que je partage justement mon sentiment par rapport à ce que j'ai vu parce que c'est c'est insupportable l'arrogance de ce type est je veux dire c'est insupportable sept minutes je vous suis la carotide d'un mec le type il est mort qu'il a maintenu son genou sur la carotide du type jusqu'à ce que les ambulances viennent et après ils ont fait semblant de prendre son poux puis ont fait semblant de l'amener à l'hôpital mais il savait pertinemment en tout cas celui qui maintenait son genou sur la carotide de ce type savait pertinemment qu'il était mort genou sur la carotide pendant sept minutes j'imagine la douleur j'imagine l'horreur de ce mec je suis réellement en train de crever devant les gens je c'est la police je enfin je me mets deux secondes à la place du mec seigneur dieu le mec il est en train de mourir en direct et il me dit putain je suis réellement je dis c'est c'est vraiment moi je suis réellement en train de crever il ya des gens qui me filent il ya la police qui est en train de m'infliger des douleurs des tortures je vais mourir là comme un chien pour dix dollars imaginez l'horreur dans la tête du type le mec il en est réduit à supplier pour sa maman et puis tu as les autres qui n'ont pas flanché il n'est pas fait dans la vie les amis mais enfin les amis ils étaient quatre les trois autres non business as usual il se passe rien c'est normal de torturer les gens c'est normal d'humilier les gens c'est normal de voir les gens qui sont en train de se pisser dessus le type est en train de se pisser dessus les deux qui le mettaient au sol il le voyait bien qu'il se pisser dessus il le voyait bien qu'il faisait des garouilles je peux vous garantir lorsque vous êtes aussi proche vous entendez tout ils ont entendu qu'ils ne parlaient plus ils étaient à trois sur lui pendant plus de sept minutes et je suis très je veux pas faire large pour dire ouais le titre il exagère quoi le type il était déjà mort qu'il avait encore le genou sur sa sur sa gorge sur son cou et quand on retire aucune gêne poitrine bombée il appelle son pote allez viens on se tire mon pote on a fait le boulot on a protégé les gens de cette racaille et après on vous dit là ils sont pas tous comme ça il y a des policiers ils sont bien il y a quelques pommes pourries mais la majorité entre nous on est bien majorité silencieuse majorité complice mais ils ont vu ce qu'ils ont vu je m'appelle pas malheureusement du cinquième point et sans doute c'est mieux que je m'en rappelle pas je vous prie de m'excuser pour les émotions dont je ne fais pas mais il fallait que je m'exprime voilà les amis je vous souhaite je vous souhaite de pouvoir prendre conscience de la réalité n'est-ce pas des nôtres on est toujours en train de se battre pour des pécadilles les gens veulent me tuer ici là parce que j'ai dit les faux cheveux du noir les gens veulent me tuer parce que j'ai dit à nos soeurs à nos frères justement de cesser de se plaindre de s'élever n'est-ce pas de prendre l'air des sans-mains de sortir des banlieues ok on veut absolument m'amor sur internet on appelle justement à venir me chercher voilà nos combats et puis à côté de ça vous avez monsieur George Floyd 10 minutes et je vous garantis que dans un mois on n'en parlera plus et puis on attendra 2-3 ans et puis on aura un autre qui dégamera et puis business à surjoins hein c'est pas grave il y a combien de contrôles de police par jour ? 600 millions si de temps en temps il y en a un ou deux qui crèvent de cette manière évidemment qu'est-ce que vous voulez mais pas tous comme ça il y en a quelques-uns qui ont la main lourde mes condoléances évidemment pour la famille il y avait deux gamines apparemment mes condoléances je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie